et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer 40k rock trader et on est avec katox ce soir salut katox ! salut ! welcome back j'ai envie de te dire il est de retour et le retour alors le trône des commandants il ya un cadavre dedans excellent c'est là on a quoi ? le serviteur de distribution comme d'avant on fait un peu le tour avant on a trouvé un truc réussite de test vigilant ça oui c'est là où tu peux y accéder d'ici il y a un bulletin là qui serait ouvert par pascal je pense il y a plein de bulletin partout ouais mais il y en a un qui est fermé juste à gauche de la machine ah oui technométrise et puis maintenant qu'on a bien fait le tour on va aller parler à notre ami le technoprètre torturé bonjour dans les cycles des prédestinés il y a une faiblesse à d'adoration alors son corps est pris de convulsions son vox s'est nommé des couillements plaintifs et douloureux fur et à mesure le signal se fait de moins en moins clair comme si quelque chose s'y ajoutait il ne s'agit pas d'abord d'être le béni étranger je veux savoir votre nom comment connaissez vous la maxime de mon mentor alors l'examiner serait probablement une bonne idée avant toute chose alors ils portent de graves brûlures sur tout le corps sa peau est calcinée des sortilèges blasphématoires ont été gravés dans son fer sacré a carrément formant de litanie impie d'anticode dans l'anticode afin que je leur sorte ça mon boulot est étonnant de voir à quel point ces systèmes de survie se sont avérés robustes parvenant à maintenir une étincelle de vie est-ce qu'on essaie de le décrocher ou est-ce qu'on l'interroge avant est-ce qu'on pense j'ai envie de dire que le décrocher ce serait quand même ce qu'est le plus gentil mais je sens qu'il y a classe qui nous claquer dans les doigts si on le décroche comment avez vous de fait ces hérétiques l'existence s'est réduite elle est devenue ténue escathos a rompu le cycle c'est peut-être lui escathos escathos terme n'apparaît pas dans mon catalogue mais je le connais peut-être faisait il partie des sermons d'armat le béni je dois consulter mes notes vas-y vas-y te gêne pas sort ton carnet alors est-ce que c'est ce que c'est entrecôtes toujours pas ça qui êtes vous alors à c'est le fameux à newman ok abel newman l'écho de mon appel vous êtes un parfait itération arrive à son terme le dessin est accompli quelle en est l'intention pourquoi revendique vous mon nom est-ce vous qui avez convoqué qui m'avait convoqué haricat minoris pour quelles raisons j'exige une réponse visiblement il vient fou et il ne réagit pas interrogeons le sur armes à amarnat non il est venu pour lui même moi même pour me racheter pour réparer une erreur c'est possible mais comment son esprit orgueilleux le pousse à s'ériger des monuments à sa gloire n'ayez pas de regrets car tout est prédéterminé par l'itération dit-il avant d'être interrompu par une violente quinte de tout est en train de déchirer ses poumons métalliques quoi on va essayer de l'emporter peut-être une froide prémonition mettra le coeur les probabilités sont sombres et terrifiante frère je ne veux pas aller sonder comme la flamme de la connaissance qui repousse les ténèbres exagé ravi dans les blessures sans se préoccuper du sang ses ongulons sacrés qui tachent ses manches son vox crache d'une voix râpeuse mais apaisante ne craignez pas ce qui va arriver frère nous sommes là à nous sommes là même qu'une idée ailleurs bon on va tenter de le décrocher dès que vous touchez les chers meurtries du techno prêtre il pose son regard sur vous et vous dit avec une étonnante clarté de nombreuses étincelles se sont éteintes mais pas toutes les électro bergers sont encore en vie j'entends leurs prières dans l'obscurité trouver là et sauver les réciter l'hymne de restauration des circuits de contact afin de contempler ce qui est caché et ouais c'est con ils nous ont attaqué les électro prêtres c'est un peu ballot ok il commence à sortir une vieux truc informations archivées l'hymne de restauration des circuits correspond au mot de passe permettant d'accéder à la cachette des électro prêtres je constate avec grand regret que le rituel de sécultiste a rassi partiellement la corruption a souillé à souillé mon techno frère il est au moins d'un schismatique 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 ouais une imitation un pied d'un esprit de la machine je recommande une activation immédiate du protocole de texte tu t'accroche sur schismatique tu dis bon ok et après on sort texte 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 non je veux ça parce qu'elle tu vas arrêter de créer des trucs pascal tu n'as pas de bouche tu ne peux pas cracher pascal c'est pas possible attend je veux savoir ce que c'est qu'un schismatique juste pour le plaisir de t'entendre le une imitation grotesque d'un noble esprit de la machine créée par le warp parfois quelques lignes de cet innoble anticode encore une fois ou de petites quantités de force motrice je ne sais pas ce que c'est tombe sur l'influence du grand ennemi et dégénère pour se muer en abomination de ce genre une créature dont l'existence même est une insulte à la sagesse de l'omni messie alors la force motrice c'est la grande force qui alimente toutes les machines là c'est qu'on a c'est l'électricité quoi ouais c'est l'électricité mais c'est la force motrice tu vois ça fait un peu plus c'est fm quoi c'est la c'est la radio c'est ça c'est les ondes radio et am fm faut savoir c'est ce qui fait que les technoprêtres les électro technoprêtres tu vois ils sont ils sont sacrés parce que c'est les seuls qui savent maîtriser la force motrice et non moi je veux le sauver moi je veux le sauver je veux le sauver l'homme possédé répond par un éclat de rire atroce ici et là un ou deux mots gothiques se font entendre parmi les obscenités binaires qui se déversent de son vox dans ce qui semble être des tentatives d'incursion du schismatique dans une langue qui lui est étrangère son corps est pris de convulsions ses articulations se tord en prenant des angles tout sauf naturel dans un bruit d'acier tonitruant alors que l'homme possédé ce débat ses dogmatiques internes ressortent peu à peu à traverser chair comme si un émoncule de fer caché à l'intérieur du technoprêtre tenter de rejeter l'enveloppe de chair dont elle n'avait plus besoin sympathique mais qu'un d'andre de pascal fait apparaître une fine mèche de forage sur laquelle brille un ongouillon sacré une aria de purification du code retentit lorsque l'aiguille plonge dans le crâne du technoprêtre possédé touche son dogmatique neurale forme ainsi un circuit électrique une tension extrême celui sur son visage des litany furieux se déverse de son vogue résultat échec demande d'assistance alors on peut tenter de lui envoyer un courant purificateur électrocuter la mort pour le soigner ou alors on récite une prière bah écoute j'ai envie de dire qu'on a 100% de chance d'envoyer un courant électrique donc vas-y pascal électrocute le imperturbable vous saisissez l'un des câbles coupés et le met en contact avec le corps du technoprêtre imperturbable j'arrache un câble électrique et je l'enfonce dans la plaie à vif un choc électrique d'une puissance phénoménale secoue alors l'homme possédé de lubrifiant mécanique lui sort de la bouche et son vox émet des sifflements assourdissant à mesure que le flux de force motrice brûle la corruption de son fer sacré la surcharge détruit certains des circuits imprimés de son dogmatique neurale réinitialise son code élimine le schismatique les yeux du technoprêtre se révulse et vous le voyez perdre connaissance brisé est encore en vie n'est plus en proie à la corruption avec d'infinies précautions parce qu'elle décroche le corps du mécanisme et l'allonge au sol vous entendez ces titanis de gratitude à l'omni messie résonner dans toute la salle magnifique il est où là il est juste devant moi il bouge un peu là mais on dirait qu'il n'a plus une robe rouge c'est bizarre repose toi au techno frère nous reviendrons te chercher une fois notre devoir accompli en vers le réacteur à fusion miraculeux Seigneur capitaine l'omni messie existe qu'un esprit pieux se dévoue pour découvrir la vérité c'est pourquoi je n'aurai de cesse que de rechercher mon mentor afin de comprendre son rapport avec ce serviteur du dieu machine je demande de rejoindre votre entourage en tant que fidèle compagnon je peux vous proposer mes qualités de technogur sur votre vaisseau en échange du droit de vous suivre et de mener ma propre quête objet reçu virgule virgule c'est généreux de ta part pascal nous offrir des virgules je ne sais pas il parle en binaire et il t'offre un 2 est-ce qu'il y a un truc qui serait apparu dans l'inventaire j'ai pas l'impression je sais pas peut-être que c'était son stuff mais comme on l'a déjà déséquipé ouais je vois rien de trop bon dans l'inventaire qui pourrait coller du coup il est descendu lui toujours en vie bien qu'inconscient excellent du coup c'est un technogur c'était on avait besoin d'un technogur dans la mission oui bon en même temps c'est 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 pas très à l'effet dire oui c'est pas très en bon dieu le cas il veut nous rejoindre à temps incroyable hôtel de de la sainte analyse l'effet je sais plus si j'avais fait celui là j'avais tué les mecs juste ici donc oui probablement je pense que j'étais rendu ah oui il fallait justement chanter le quantique mais je n'avais pas trouvé et on voit ce que j'avais essayé le problème c'est que tu dois faire toujours trois strophes et dit tout à la fin si tu as réussi ou pas on va faire un truc sur l'électricité donc tu vas avoir tous des trucs ah oui non et tout est lié avec l'électricité ouais bah ouais moi j'avais tenté de toi l'honneur de l'omni messie mais l'honneur de la force motrice c'est pas mal je pense qu'ils sont nos âmes de gratitude pour vigilants disjoncteurs qui nous protègent du sacrilège d'un court circuit franchement oui parce que c'est de la gratitude ouais ouais c'est possible et que l'unité du courant sacré alimente le corps mortel et ses mécanismes peut-être ou les mortelles raisons et ancré l'étincelle tu penses l'unité du courant sacré m'alimente les mortelles raisons et ancré l'étincelle ouais allez hop non raté mais puis tu sais pas en plus si genre ta gâte a raté 1 2 3 ça c'est donc c'est peut-être qu'il faudrait trouver un bouquin quelque part avec la prière dedans mais j'ai pas trouvé tu suffisait des petits pas 10 minutes à tester toutes les combinaisons possibles ouais mais je ferai peut-être par contre normalement avec ce qui nous a appris maintenant voilà on a le nouveau la nouvelle prière donc on peut ouvrir en espérant qu'il ne s'est pas de nous tuer de nouveau ça m'a un peu fait chier de devoir les tuer à vu le nombre où ils sont plutôt intérêt que non en même temps ils nous ont attaqué à 6 on les a défoncée d'air impulsion 6 un homme de petite stature et de corpulence musclée en un quoi pourtant les couleurs éclairage et caractère du clergé de mars s'avance devant vous les rides qui marquent ses jouets son front montre qu'il est sujet à de fréquents accès de colère mais pour l'instant il ne semble pas agressif c'est pas un ardu les électro tatouages aux motifs bleus et brillants transparaît sur sa peau étrangement bleuté bien que les orbites de l'homme soit sombré vide il tourne le visage dans votre direction sans la moindre hésitation sa voix aiguë et stridente fait penser à celle d'un oiseau je vais pas la faire parce que ma gorge n'est pas en capacité que le courant de miséricorde de l'omni messie reste à jamais entre les mains des fidèles ok très bien la force motrice circule à jamais dans leur batterie encore un hérétique aveugle à l'attaque et qui veut busher tout le monde c'est trop ça il est aveugle c'est comme les fous tuant tous tuons tous les aveugles bravo bel état d'esprit moi déclare ce monastère sous ma protection la force motrice vous fait venir au moment propice pèlerin donc tu veux une baffe le cénobium électrodynamique sacré accepte de vous recevoir pèlerin merci c'est gentil de ta part mon nom et a fait le tour c'est ça mon nom et d'art impulsion 6 je suis un serviteur de la force motrice et le prête horde électroïde de ce monastère sacré un petit salut c'est le monde des choses elle s'incline humblement devant l'homme son vox aimer une tri de signaux binaires auquel le prêteur répond d'un geste de bénédiction parce qu'elle se tourne vers vous le rang de prêteur électroïde est très élevé au sein de la fraternité des électro prêtres l'audience nous accordé est un grand honneur ah tiens on n'a pas de peut pas répondre c'est moi qui lui fait un grand honneur en lui parlant alors c'est vrai que ça ça franchement vu les les choix de phrases depuis le début ça serait dans le thème alors n'est ce pas vous que logis abel est venu voir quelques questions pourquoi me qualifiez-vous de pèlerin que s'est-il passé comment vous fait pour survivre au fait tout à fait le techno frère abel est venu ici pour effectuer une méditation magnétique afin de me comprendre ses visions malheureusement les machinations des hérétiques nous ont empêché d'achever le rituel l'honoral logis s'est porté volontaire pour défendre le monastère mais nous avons rapidement perdu tout contact avec lui il était juste dix mètres à côté ouais mais en même temps ils étaient enfermés mais ça va rien faire j'espère que l'omni messie préserve la vie du techno frère abel qu'il puisse continuer à comprendre les mystères qu'il a découvert fort bien alors pourquoi me qualifiez vous de pèlerin non ça parait c'est évident des questions sur cet endroit allons-y la vérité est comme la lumière il bloquer le passage est criminel qui êtes vous déjà c'est bizarre comme question n'est pas comme les autres membres de l'adeptus mécanicus que j'ai rencontré ah non il a une batterie dans le dos notre foi nous impose un devoir d'obéissance tous les électro prêtres reçoivent de nombreux électro tatouages qui forment un circuit voltageist béni permettant à la chair de résister à la puissance de la force motrice c'est pourquoi notre peau brille de sa lumière et que nos yeux brûlent et fond lorsque nous sommes consacrés parfait excellent très bien c'est ça nous appelons ce phénomène de dépérissement des chairs indigne les larmes de l'omni messie en supprimant le moyen primitif des profanes devant le monde ne vont capables de ressentir la forme se motrice qui nous entoure dans tout notre être il ya un certain côté similaire effectivement aux hérétiques ça devient un gros aimant quoi c'est ça mais sauf que les autres ils voient le ils voient le chaos quand on leur brûle les yeux ils voient les larmes de l'omni messie très bien j'aimerais jouer d'être conducteur de vérité oh joli ce jeu de mot il est beau que s'est-il passé quand les hérétiques ont fondu en masse sur ce scénobium nous avons livré bataille mais ses ennemis impie ont submergé les guerriers de l'omni messie sous leur multitude éteignant les étincelles de pureté des défenseurs c'est alors que j'ai ordonné à mes quelques frères survivants de battre en retrait dans les salles secrètes une fois en sécurité nous avons commencé à éliminer les blasphémateurs de façon plus clandestine hélas malgré l'ardeur et la colère de mes frères je n'ai pu leur permettre de mourir avec conner au combat car il nous restait encore à reconquérir notre temps et du coup on les a tués c'est ballot je veux reconnaître que vous êtes doué pour dissimuler vos salles secrètes vous déceler une pointe d'orgueil blessé dans la voix d'enrix votre tactique était elle aussi finement choisie votre tactique était elle aussi finement choisie pardon c'est pas une question il n'y aurait eu aucun intérêt à perdre plus de vie dans le massacre provoqué par les cultistes accompagné de ces hommes leur chef a s'effrayé un chemin jusqu'à l'arche dans laquelle se trouve le réacteur à fusion miraculeux elles cherchent à profaner le rythme d'opérations par sa litanie impie dans le but de corrompre la relique de faire périr le monde par ses flammes fort heureusement mes frères dans leur méditation magnétique l'en empêchent en psalmodiant à l'unisson des prières de demande d'accès ce qui a pour effet de contrecarrer les commandes saisies par les blasphémateurs j'adore le le truc l'espèce de je sais pas comme on pourrait dire de théologie autour de de l'informatique ils ont vraiment ils ont pris le manuel du petit électricien ils ont pris tous les mots ils ont fait à les les co on croise la bible et si nous protégerons ce lieu sacré contre les actes sacrés baisse j'en fais le serment arrêtez de sermenter à tout bout de champ les gars c'est ça en plus tu sermentes mais à ma place j'apprécie pas trop on peut se moquer de lui carrément je m'attendais pas à ce que d'un le moignon puisse faire preuve d'un quelconque esprit combatif c'est un peu violent quand même par contre j'aimerais bien c'est ça ouais mais s'ils arrêtent de plus à le maudit et les cultistes y gagnent donc du coup ils sont trois alors par contre j'avoue que je serais assez curieux de savoir pourquoi j'ai été attaqué par des gens recevant ressemblant un électro prêtre c'est une regrettable méprise nous avons pas connaissance de l'arrivée de renfort nous vous attendions pas à croiser des alliés dans les salles du monastère je constate toutefois que vous êtes en vie alors que je pleure la mort inutile de mes frères ouais mec mais j'ai essayé de leur dire c'est une manière de dire oups je suis quand même triste j'aurais été moins triste si c'était vous qui étiez mort ouais c'est ça alors vous avez pris la bonne décision un véritable disciple de la faune se sera jamais caché non je pense qu'ils ont pris la bonne décision merci pèlerin ce fut difficile de voir ces impis fouler les salles de mon temple vous êtes en vieux de nos frères qui étaient tombés et n'avait pu contempler cet accros sacrilège j'aimerais atteindre le saint réacteur excellent une porte secrète encore l'arche est généralement inaccessible aux yeux des pèlerins mais au vu des circonstances extraordinaires de votre venue dans ce monastère je vous en accorde relaxer l'ennemi en condamné l'accès aux grands reliquaires je vais vous ouvrir un passage secret pénétrer dans l'arche et ressentez la force motrice pèlerin nous prierons les systèmes de sécurité afin qu'ils évitent de vous châtier pour votre intrusion c'est gentil merci 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 de ne pas griller les sauveurs et ça j'apprécie l'attention je n'ai pas de temps à perdre bah ok je n'ai pas de temps à perdre que le courant de la grâce de l'omni messie circule à jamais dans les batteries des fidèles parfait alors du loot oui le butin excellent chose intéressante pour partir en guerre dans des noms nécessaires pour rythme canic ça peut servir ça peut servir alors à première vue il n'y a personne neutraliser au revoir à cache on est face au revoir ok très bien à le sein réacteur à fusion elle est toute seule permettez moi de douter oula le visage de la femme qui se tient devant vous est caché derrière un masque grotesque orné de barres toutefois la voix qui en sort appartient à quelqu'un d'autre son ton roc sombré grave est celui d'un loup du cosmos un pirate sans foi ni loi comme votre route est prévisible elle est tellement statique que les morts que vous avez évité tout cela pour mourir ici dans la tempête de feu qui marquera l'aube finale vous arrivez juste à temps petit rouage et schismatique utilise votre insigne comme un masque pour contrôler le réacteur un rouage répète pascal sur un temps pensif je ne comprends pas pourquoi les apostas cherchent à m'insulter en me comparant aux symboles sacrés de notre foi ça n'a aucun sens sa visière s'illumine de rouge comme pour annoncer un bain de sang et sa meca dendrite foreuse rombie violemment en se prépare à frapper le rouage sacré réduit toute la corruption en poussière et avec cette poussière je bâtirai l'ordre très mal quel cal annoncez moi je pense que je vais prendre ça mais j'aime bien lequel talent vous pouvez faire aussi j'adore à les bim je ne le puis les esclaves dans son genre aucune voix tout comme vous et pas rigolote la voix de la femme se brise et prend une nouvelle tonalité celle d'une martyr jeune passionné à l'agonie le temps est écoulé j'entends déjà le point qui va frapper à la porte du présent vous y c'est vite ce que vous voulez être quand il entrera un esclave aveugle à ce qui n'est plus un serviteur fidèle de ce qui adviendra ou un cadavre je prendrai à violenter quelques instants pour vous arracher quelques détails contre l'avenir que prédit votre culte quand nous allons terminer ce qu'il restera de vous sera avec un peu de chance toujours capable de donner quelques paroles intelligibles miyama jaune rouge violet orange bleu des couleurs sauvages qui brûlent les yeux mais là où les masques bigary s'arrête il ne reste qu'un néant incolore est presque aussi clair qui dira quoi alors qui êtes vous les vôtres voulait ma tête frère crépuscule que vous appeliez kenrad vous a marqué comme cible vous avez signé votre arrêt de mort en déjoint ses plans c'est désormais une certitude prédestinée contre laquelle les changements à venir ne pourront rien fort bien et qui êtes vous vous connaissez mon nom je suis aurore servante duralon le cruel et étincelle de l'aube finale qui est destinée à consumer ricad minoris une voie royale pour quelqu'un né sous la férule de l'impérium qui a renoncé la prédestination afin d'opter pour le changement promis par la lame de l'aube alors ruralon était un démon ou simplement un autre hérétique on va essayer d'en savoir plus finalement au fait je n'ai pas bien compris votre désinvolture est décidément touchante vraiment aucune idée de la largeur du fossé qui nous sépare il est le prophète qui a prédit notre chute imminente et qui dans sa bonté nous a accordé le droit de choisir une autre voie il ya un fragment de sagesse d'une époque où nous n'étions pas encore esclaves notre triste prédestination non assez de ces propos hérétiques ça suffit je débarrasserai ricad minoris de votre engence 1 désolé je ne suis pas god dogmatique katox les électro prêtes s'arrachent les mains des panneaux de commande déchirant leur chair sur les pieux qui les transperçait alors que leur corps contrôlé schismatiquement s'imprègne de l'éclat de la force motrice la seule chose que les malheureux peuvent faire c'est hurler d'horreur et prier pour une mort rapide auroir se met à marmotter une netany impie en gothique haché test de force mentale réussite excellent on avait pas tant 625% je pensais que c'est 72 non 125% ça passait vous ne parvenez pas à comprendre ces paroles blasphénatoires mais le nom impie la lame de l'aube qui se répète encore et encore vous transperce les tympans telle une épée s'enfonçant dans des chairs sans défense la douleur en est presque physique elle fait apparaître d'étranges chimères dans votre esprit vous parvenez à rassembler suffisamment de force pour bannir la douleur de votre esprit je demande ce qui se passe si tu rates ce test on va prendre des dégâts on va nous acheter une grenade ou j'ai rêvé ? acheter une grenade carce alors ah non elle s'est mis un bouclier de force autour d'elle fort bien où sont les ennemis combattants combattants électro prête artiller artiller alors le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire d'éclair avec idyra trop parce que les électro prêtes ça les soigne est-ce que l'on s'occupe de chacun à côté ou... moi j'étais parti enfin chacun à côté ouais ça me va j'ai enrix qui fait un dps décent donc j'ai bien cassia je contrôle cassia oui c'est bon je contrôle cassia c'est parti c'est bon pour moi j'imagine qu'on peut pas poutrer catox avec la meuf tout de suite elle a défoncé ta couverture c'était bien joué pour avouer il a fait plus de dégâts à lui qu'à moi alors enrix mon cher le bras de fer on va faire une petite... est-ce que je peux te prendre dedans pas trop ah je suis pas très bien placé pour caler ça c'est pas grave vas-y mange ton coup d'épée de force aïe ça... effectivement ça bouffe du... ça bouffe du... du... comment... du voile je crois qu'il y a un mot c'est parti bien joué mission pratique ces gens ouais j'avoue oh mon dieu il t'a fendu ouais mais ça va il est pas aussi tanky que toi mais... je l'ai monté un peu comme... plutôt comme dps pour le moment mais... il devrait faire le taf je pense j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup d'ennemis oh si j'avais su j'allais le one shot ouais je voyais que Tate a y aller le taper et le charger après ah y'en a un qui est en train de prier là faut se le faire celui-là ok c'est pas si mal un deuxième coup et on se le finit ah dommage t'as presque terminé celui derrière ouais 80% on l'a raté c'est un peu con mais c'est comme ça je vais activer un me combiner comme ça si tu veux lâcher un petit éclair avec il dira si ça fonctionne on devrait pas prendre de dégâts pourquoi il me dit que j'ai massacre jubilatoire c'est pas du tout massacre jubilatoire tu bug ou je... tu bug ou tu bug il me reste 2 points d'action mais je ne peux rien en faire malheureusement à toi ah mais tours avant l'explosion du réacteur 2 j'avais pas vu en fait on a que 2 tours pour euh... pour les nettoyer c'est embêtant il y a une astuce j'imagine qu'à chaque fois qu'on tue un électro-près ça doit gagner du temps un truc du style précisément en toute logique ça fait sens en tout cas ça 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 elle a pas joué dira ? elle était stunned peut-être ? encore mais je la vois pas dans la jauge d'initiative avant le tour 2 ah non ok c'est parce que j'ai scrollé pardon excusez-moi putain pure mort mais garde tes... garde tes gens chez toi toi ? bah écoute euh... je sais pas quoi te dire il est pas capable de contrôler ces mecs sans déconner je sais pas quoi te dire ha 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 communication avec l'esprit de la machine ah oui c'est le... le debuff de Pascal, ok toi aussi tu oublies de faire le la mettre lui mettre des exploits avant de lancer ta conf alors cassia est ce que tu peux caler un oeil je finis par accepter cette phase de moi qui est nul c'est ça j'accepte ma nullité vas-y finis moi ce con oh non t'es sérieux oh le 95 qui rate quoi j'ai fait 97 ça c'est fait du coup alors avec ça j'ai 70 est ce qui est trop proche moi j'ai 60 merci c'est comme ça qu'il faut faire je te montre excuse moi heureusement je les garde pas de mon côté mais ils sont quand même j'aime le concept des mecs qui tirent dans le tas comme des gros sacs c'est tout à fait mais ils vont tuer l'électroprète tout seul ils se mettent à prier on va se taper des rejetons du chaos là ok parfait 0 0 0 bon bah voilà ça c'est fait excusez moi ok on va en balancer un petit truc comme ça en rick c'est mon ami ok on a regagné un tour excellent il est en train de prier on va aller chercher on est parti pour une petite brèche audacieuse des familles par contre on est un petit peu seul donc on va quand même caler un enduré c'est une bonne idée n'est pas non plus totalement taré n'est c'est pas mon katox tu pourrais tanker devant idira quand même c'est que c'est pas du coup on fait ce qu'on peut esconder non beau placement je peux pas choper les deux il est protégé par une caisse non une caisse mon dieu que vais-je donc faire de préparer à encaisser c'est ça ma caisse bloque l'insulte alors je serais mieux ici je pense pour avoir un angle sur eux ouais derrière cette petite caisse moi aussi je peux profiter des caisses par contre du coup je peux pas faire de tirs c'est dommage oh mais allez là 96 quoi sérieusement bon bah on perd 3 points d'action j'ai même pas pu mettre un seul massacre jubilatoire encore c'est la tristesse absolue ok on passe à 3 tours excellent qu'est-ce que va-t-il faire ? c'est ça profite d'être en vie sale bête oh il a presque one shot ouais ouais c'est bien ce qu'il me semble il a touché son pote qui était juste à côté waouh c'était moche ça moi je veux pas toucher les deux ah ils sont loin quand même là avec personne pour faire relais le grip chic c'est vraiment un truc euh ouais c'est ça des potes j'suis d'accord c'est quoi cette merde ? qu'est-ce que t'es foutu ? il a donné un buff il s'est fait taunt bon bah attends t'as fait effets chance contre nature attends c'était explosion de warp oh la vache 1 de dégâts directs à idira explosion du warp chance contre nature donc ça c'est un vrai bonus t'as fait l'avertissement un point de dégâts directs à catox un point de dégâts directs à pascal deux points de débat par impact à catox ha 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 échec du texte agilité pour catox paralysie excellent voilà ha 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 boujou elle a parlé un peu trop fort j'ai eu peur quand même sursauter c'est ça bonne chance ah t'as montré du doigt dans ton dos là c'est quoi focus 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 oh je l'ai touché l'autre derrière ça va se détendre t'es trop loin est-ce que le signe tu peux tenter de faire un truc intelligent du style ne pas rater un tir et ben voilà et ben voilà on progresse bon c'est pas forcément la peine de faire un critique à ce moment là mais c'est déjà ça allez un petit sprint pour gagner trois caisses de mouvement hop et je peux redonner un tour complet à quelqu'un attiratoire putain ils sont derrière des caisses est-ce que je vais pouvoir charger oui je peux charger celui qui est en train de de prier excellent ah bien alors du coup je peux encore bouger faut juste que j'arrive à trouver l'angle oui vas-y bouge et ça marche le truc qui fait qu'on gagne des points de mouvement quand je tue des ennemis ah bah comme quoi et du coup je peux passer la suite de mon tour à quelqu'un d'autre c'est très très bien ça du coup je peux regagner trois cases ça m'étonnerait que je vois quelqu'un par contre l'autre il est trop planqué derrière son son machin là ah mais je vois des gens de l'autre côté très bien ça ça c'est excellent tiens t'as ce méga snipe quoi ouais il est très fort à travers le à travers le coeur en fusion t'inquiète je gère il y a pas de soucis oui on a vraiment fait et confiance croire en la force écoute hein t'étais pas content que mes mecs te tirent dessus donc je me venge un peu t'inquiète 4 ox même par terre par la branlée vous en faites pas je vous en faites pas j'ai la prise terre c'est ça je suis paralysé hein il y a aucun soucis euh ok on cogne on cogne heureusement qu'il y a une petite passerelle au fond pour faire le tour quoi ouais ah t'as réussi ton G euh oui il s'est relevé oxy allez du coup il s'est relevé oui ça t'a fait passer ton tour c'est bizarre que t'es pas il y a rien euh soit pas indiqué dans le je sais pas pourtant j'ai pas du tout dépassé dégradation du voile quoi ah merde je touche la couverture ça veut pas hein ah merde j'ai touché j'ai touché le réacteur fin du jeu bon bah excusez moi je désolé en plus tu vois vraiment que t'as vraiment bien une trace rouge dans le dans le ouais il a bien euh mais normalement je suis censé toucher le mec derrière à 96% mais juste y'a pas moyen quoi ah ça c'est excellent quoi putain donnez moi un lance roquette s'il vous plaît quoi donnez moi un lance roquette s'il vous plaît quoi lance roquette dans le coeur du réacteur là ça serait très très bien comme une très excellente idée bon tu progresse ou faut que je fasse tout moi même là je regarde un peu qu'est ce que je peux faire mais bah si voilà là je peux pas mal 25 là ça pique les fesses hein ah ouais ouais une picotte hein ça déconne pas Pascal manqué manqué ah il a commencé à prier l'enfoiré il y en a bien qu'il va nous popper un oh il est tout derrière là il y en a bien qu'il va nous popper un rocheton du KO à un moment hein alors la prière hein je sais plus si je l'avais montré je vous montre les effets si vous voulez mettre pause mais en gros la fin de son tour il y a 30% de chance qu'il se mette à prier et après 40% de chance de déclenchement de phénomène psychique 30% de chance qu'il se soigne 20% de chance qu'il ne se passe rien et 10% de chance qu'il devienne un rocheton du KO full life tout frais plein de joie et de bonne humeur alors est ce que j'ai un angle pour taper sur quelqu'un avec toi je suis pas convaincu donc je pense que tu vas te contenter de filer des... if you insist Lord Captain ah oui j'insiste j'insiste plus que j'insiste allez 86 et 95 ah bah toujours pas celui qui est derrière hein waouh toujours pas bon bah quand ça veut pas ça veut pas hein au moins on s'est fait le... le techno prêtre c'est déjà ça briser le rang aller dans un rayon de 8 cases c'est un peu short aller dans un rayon de 17 cases même là c'est un peu short et puis oui on va rester dans le coin parce que quelque chose me dit qu'il va falloir qu'on allume la meuf après ou l'esquive bien joué aïe d'où il a préavisé lui on a pris des niveaux bon bon maintenant faut que je rejoigne la suite vas-y enryx cours tombe l'heure dans le dos et là je vais arriver au contact et bim le rejeton du chaos le sens bien bon baa ah nan nan t'as pas de mouvement j'ai suivu j'ai suivi j'ai suivi ah j'ai cru que t'avais toujours pas de mouvement est-ce qu'on peut faire notre niveau pendant le combat hein ? on peut faire notre niveau pendant le combat ? on peut faire notre niveau pendant le combat ah nan pas de monde on peut ouvrir la fenêtre mais c'est pas actif ça serait ça ce serait quand même un peu abusé ah oui j'ai l'attaque gratuite excellent bim ah j'ai plus de munitions drame ça ne m'était encore jamais arrivé il est pas gros tard ouais petit massacre jubilatoire pour pouvoir réutiliser la course alors si je me mets là ben non ils sont bien planqués là ben ça ils se sont mis au fond quoi je pense que ça va oh putain non c'est à chaque fois j'ai l'habitude d'un autre rpg quand t'afficheras pas ce que t'as prévu se passe et la fin du tour se passe ah nombre de fois où j'ai zappé en tour comme ça voilà je le touche il est en train de prier c'est très bien non voilà voilà c'est gentiment dit qu'il n'était pas suffisamment à genoux ah et du coup il y aura juste lui il y aura juste lui il y aura juste lui il semblerait oh vas-y je peux lui faire un arc électrique héroïque vas-y je t'en prie pour le plaisir be gone be gone ça suffit une voix HD grinçante vous parle à travers le masque taché de sang vous ne pouvez arrêter ce qui approche je vois l'éclat de l'aube finale ce qui signifie que l'existence a fait son choix une dague apparaît dans la main d'horreur qui la plante de toutes ses forces dans le panneau de contrôle vous allez le voir vous aussi ah oui elle s'énerve quoi tiens on s'est pris une manifestation de la terre on dirait c'est l'USB 5.0 là bim un arc volcaïque aveuglant sur du panneau de contrôle brisé frappe l'étrange masque d'aurore le métal se met à chauffer et la fumée apparaît à travers les barres poussant un hurlement l'accultiste s'effondre et tout ça pour ça elle était aveuglée la lumière n'est plus serait-ce la fin l'aube finale pourquoi est-elle si différente de ce que nous a promis notre mentor Roor secoue la tête d'un air stupéfait sa voix est désormais celle d'une femme entre deux âges apeurée et triste vous me l'opérez oui vous le corps de la femme s'effronte en mollement son masque de fer frappe le sol dans un bruit sourd ah bah ouais quand on se fait soi-même aveuglé c'est moins drôle Gorge et neutralisation confirmée l'hérétique a remporté son secret dans la tombe dommage les teintes bigarrées l'ont rejeté ne laissant qu'un fil gris vert la corde que l'hérétique a passé autour de son propre cou j'ai déjà vu cela à de nombreuses reprises personne n'échappe à la peur une petite minute je vous prie le signe noir juste une petite minute alors on peut tenter un jeu de connaissance Xenos ok pourquoi connaissance Xenos je ne sais pas c'est toi qui a fait le test le cogitateur est sans doute trop endommagé mais la dague plantée dans le panneau de commande attire votre attention en y regardant de plus près il semble s'agir de la poignée richement ouvragée d'une épée dont la lame a été brisée son pommeau est torné d'un motif étrange semblable à un oeil et recouvert d'une paupière à écailles ce qu'il reste de la lame brille d'un éclat bleuté la même couleur que l'arme que Kunrad lors de la mutinerie qui est éclatée sur notre vaisseau spatial tu t'es déjà approprié le vaisseau c'est mon vaisseau maintenant ah bah bien sûr c'est mon vaisseau ça s'agit pas d'un objet fait de la main de l'homme il a poussé à partir de moelle spectrale un matériau très prisé des ailes d'harry ah mais enfin l'oeil recouverte de caille c'est tigné je crois ouais ça voilà prendre subrepticement le fragment d'épée excellent j'ai bien envie de prendre ça pour une fois jeter l'objet dans les profondeurs du réacteur jeter l'objet dans les profondeurs du réacteur yit ça me fait pas une super bonne idée je pense jeter l'objet corrompu dans les profondeurs d'un réacteur à fusion ça me parait une idée de merde on va le signaler à l'Enerix cet objet impi a été fabriqué par des mains non humaines et si j'en juge par le froid qui en émane c'est un outil du grand ennemi je vous suis reconnaissant pour votre vigilance le signe noir donc il l'extrait et il l'examine quelques instants étranges dit-il en mettant l'objet corrompu de côté avant de se tourner vers vous libre marchand au nom du saint ordo je vous remercie pour votre coopération il vous libère de toute réquisition à compter de cet instant je suis à votre service je suis prêt à venir à bord de votre vaisseau me rendre à Kassel aussi prestamment que vous le souhaitez enfin à moins que vous n'ayez d'autres affaires à régler dans ce système auquel je suis prêt à vous aider pour y remédier dans les plus brefs délais on va quand même retirer son masque le masque de fer est fermement fixé au visage de l'hérétique son visage est impossible à discerner dans l'obscurité derrière les barres mais après avoir regardé un peu plus longtemps que nécessaire vous vous demandez si l'espace d'un instant vous n'avez pas vu quelque chose bouger miem vas-y Pascal, purge nous le monastère purge c'est l'opération en cours, laissant la force motrice de l'omnimessier agir et éradiquer tous les subsacs sur sa route en gros barbecue c'est ça, nous aussi faisons exploser le coeur le coeur fusion ok, ça manquait un peu de spectaculaire je trouve ouais c'est un peu... voilà il s'est passé un truc et bisous quoi voilà, quelque part, quelqu'un gris c'est ça, alors on a looté quelques trucs bon des trucs pour hérétiques bien évidemment un prisme blasphématoire et surtout des gantlets de vengeurs toutes les attaques d'opportunités infligent plus bonus d'agilité points de dégâts supplémentaires ah bah ça va être pour Henrik ça hop mais du coup on va arrêter l'épisode là puis on va faire un petit tour en off je pense pour récupérer le loot faire notre équipement et faire nos niveaux j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez merci